La petite Paola est redevenue surtout celle qu'elle était. Comment ça ? Celle qu'elle était. Est-ce que j'ai arrosé mes magnolias ? Oh, les pauvres, ils ont vraiment tristes mines. Regardez ce que vous me faites. On dirait que vous maquillez un travesti. Aïe, imbécile ! Emportez ces habits horribles. Allez, sortez ! Ferme la porte. Ah, ces idiotes m'ont poussé à bout. Nous devons agir vite. Piedade commence à se douter que tu n'es pas Paulina. Cette vieille épouse est où ? Carlos lui a probablement dit. Carlos est tellement faible. Pourquoi je l'ai épousée ? Cette maison est un enfer ! Tu dois aller convaincre, Piedade, que tu es Paulina. Juana aussi a des soupçons. Notre temps dans cette maison est compté, ma fille. Ne m'appelle plus ma fille. Je n'ai eu qu'une seule mère. Et elle est morte. Les dégâts causés par l'ouragan Harry dans l'état de Guaraca ont été dévastateurs. Grâce à l'effort... Tout va bien ? Regardez, vous serez bien là. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Voilà. À présent, je vais vous transmettre des informations qui sont importantes pour pouvoir comprendre les moyens qui ont été déployés. Tout d'abord, je... Oui, j'arrive tout de suite. Rebonjour. Rebonjour. Comment allez-vous, monsieur le président ? Je vous vois à vous démener et je ne peux pas m'empêcher de... de vous demander pourquoi vous le faites. Eh ben, c'est ma vocation. Il faut croire que je suis né pour aider les gens, c'est pour ça. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le président. J'y crois pas, c'était quoi ? Eh bien, Cynthia a accouché d'une fille saine et très belle. Pourquoi on m'a rien dit ? Tout s'est passé très rapidement. Elle a accouché plus tôt que prévu, il a fallu l'emmener à la clinique. J'imagine que ma mère et Montse étaient folles de joie. Non, elles ne sont pas au courant. Tu es la première. Ma mère n'est pas venue ici ? Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle passerait. Piedade, on peut parler ? Oui, bien sûr. Je sais que toi et moi, on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter, mais... Je voulais te dire que... Je sais que Carlos t'a dit la vérité. Et je voulais te remercier pour ton soutien et ta discrétion. J'avais peur de ta réaction. Mais tu m'as montré tes qualités humaines et... Et je n'ai personne. Pour moi, vous avez été comme une famille. Merci. En effet. Toute ma vie a été marquée par des événements et des situations très compliquées. Le déséquilibre autour de moi a toujours été constant. Une fille dont je suis très proche m'a dit un jour que l'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais que parfois, il est là, à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis fort. Et je me suis rendu compte que c'est cet ennemi que je veux connaître. Je veux comprendre le fonctionnement de l'esprit. Et étudier le cerveau, ses capacités incroyables. Dernièrement, j'ai cherché ce qui pourrait être le moteur de ma vie. Étudier les neurosciences et ce moteur. Merci beaucoup. Alors, Teresa, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on voit ta photo partout ? Tu fais toujours traverser des gens. Il faut que tu trouves mon frère Manuel et qu'il passe la frontière. Tu l'envoies à l'abattoir. Écoute, vu sa situation... Quand tu l'auras trouvée, dis-lui que tu viens de la part de Paola, pas de la mienne. C'est très important. Je pense que je vais décliner. Jette un coup d'œil. Vas-y. Ça marche. C'est fait. Autre chose, Madame Bernal ? L'argent est sur mon compte à Aruba. Vu le montant de ce transfert international, le système ne permet pas que le transfert se fasse immédiatement. Il vous faudra patienter environ 24 heures avant de disposer de l'argent. Pour être gérant de cette banque, il faut être un abruti ? Madame... J'ai besoin du transfert aujourd'hui. Je ne peux rien y faire, Madame. Ça dépend du système et des informations que les banques s'échangent. Vous êtes la preuve qu'un homme peut vivre sans cerveau. Pardon, j'ai peur d'avoir mal compris. Si vous avez compris. Laissez-moi seul. J'espère que tu as retrouvé Teresa et Paulina parce que je passe une journée de merde. Je ne l'ai pas trouvé, mais un de ces sbires m'a dit que... que Teresa ne ferait rien contre nous et qu'elle garderait notre secret. Il n'y a qu'un seul moyen pour que trois personnes gardent un secret. Il y en a deux qui doivent mourir. Paola, j'ai récupéré les passeports. Je te jure que Teresa ne va pas... Manuel, je te jure que je ne partirai pas d'ici avant d'avoir retrouvé Teresa et Paulina. Et qu'elles soient mortes. Ah. 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 Le laboratoire est en train d'analyser l'arme. On n'a plus qu'à contacter la police de Bora Bora. J'ai donné l'ordre qu'on nous prévienne. S'il y a des corps à la morgue qui n'ont pas été identifiés. Bien. Et les analyses de sang ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Même groupe que Paola et Paulina. Connais cette tête, t'es pas convaincue. C'est vraiment étrange. On n'a trouvé aucune trace de sang qui corresponde à une blessure par arme à feu. Ou par arme blanche. Rien n'indique qu'un corps ait été traîné. Aucune trace prouvant qu'il a été déplacé. Cette tâche de sang n'a aucun sens. Paola n'est pas morte. Mais elle veut qu'on pense que c'est le cas. Nava est ici avec moi. Oui, il a perdu son portable. Oui ? La garde présidentielle a trouvé des images de Manuel. On y va. Où ils sont ? Demande où ils sont. Oui. D'accord. Allez, en route. Oui, monsieur. Que faites-vous là ? J'ai cru que c'était ma chambre. Ce n'est pas le cas. Non. En effet. C'est celle de Paola. Heureusement, vous m'avez trouvée. Imaginez un peu si je m'étais endormie ici dans la chambre de Paola et qu'elle était arrivée. Non, 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 non. Et puis je ronfle, vous savez. Je ronfle comme un ours. C'est celle de Paola et qu'elle était arrivée avant le retour de Teresa, mec. C'est pour ça que je t'ai dit de te dépêcher et d'y aller, hein ? Mais j'ai pas de réseau. Ah bon ? Laisse, je vais l'appeler. Qu'est-ce que c'est ? Grenias, la clé, c'est toi qui l'as. Dépêche-toi, mec, elle va crever. Mais vite, mangue-toi. Oui, ça arrive. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui... Dépêchez-vous. Il faut partir maintenant avant qu'il se réveille. Allez, maniez-vous. Vite, vite, vite. Par ici, par ici. C'est bon, la voie est libre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien, patron, c'est pas ce que... Ne bougez pas. On peut savoir ce qui se passe. Cet enfoiré m'a attaqué. Je veux pas d'excuses, je veux des actes. Allez, nettoie-moi ce masard. Et vous, bougez-vous. Allez, rentrez. Allez, allez. Fais chier. Je t'ai dit de pas jouer avec la patronne, crétin. On double pas la patronne. Le voilà. Manuel qui se promène à 8h du soir. Les caméras l'ont filmé faisant un tour dans le quartier de Nativitas. Comme toujours, la garde présidentielle a un temps d'avance sur la police. Je reconnais cet endroit. C'est... C'est près de chez Montse. Allons-y. Un instant, Pedro. J'ai à vous parler. Pedro... Nous n'avons pas eu l'occasion de parler depuis... Votre renvoi. Je tiens à vous dire... Ça n'a rien à voir avec votre situation. Ce que chacun fait de sa vie ne me regarde pas. Mais vous avez dissimulé des informations vitales pour l'enquête. Oui, monsieur, compris. Je peux me retirer ? Oui. Merci. J'ai cherché ce qui pourrait être le moteur de ma vie. Étudier les neurosciences est ce moteur. Les neurosciences, vraiment ? Oui, ça m'a l'air d'une bonne idée, je sais pas. Mais c'est incroyable ! Oui, et Ferrou fera ses études là-bas aussi. Sérieux ? Oui. C'est génial ! T'es content ? Oui, bien sûr. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je montrais à Lisette la vidéo pour ma candidature à Berkeley. Berkeley en musique ? Non, en neurosciences. Pardon, d'où te sort cette idée ? Oui, et Ferrou fréquentera à la même école. Oh, chérie, tu veux vraiment entrer dans une école ? Comme ça, ils sont très exigeants. Tu pourrais te sentir désavantagée par rapport aux autres. Oh, et en plus, t'as raté la biologie au lycée. S'il n'essaie pas, il ne saura pas si c'est bien ou mal. Je sais, je dis ça pour lui. Emilio, tu es très sensible, ça pourrait te déstabiliser complètement. Tu es très fragile. Fais attention. Pensez. Emilio, n'efface pas ta vidéo. Je l'ai effacée. Moncey ? Moncey ! Appelez une ambulance ! Qui est-ce ? C'était sa fille. Prête-moi ton portable, je dois prévenir Bernal. Oui. Depuis quand vivez-vous là-bas ? J'y ai vécu toute ma vie. Je vivais tout près des pyramides. Ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que je n'ai pas retrouvé mon fils, Senaido. C'est fait, patron. J'ai dû inventer un mensonge pour que les gars arrivent plus tard. S'ils apprennent que vous avez tué Doberman, ils seront plutôt remontés. Si je l'ai descendu, c'est parce que tu n'as pas rempli ton rôle. Quand ils reviendront, t'auras intérêt à les calmer. Pas un mot sur ce qui est arrivé à Doberman, compris ? Non. C'est pas facile de contrôler ces chiens fous. Et en plus, j'ai dû faire disparaître le corps et nettoyer ce merdier. C'est pas gratuit, ça. Pas vrai ? Je vais te payer avec ce que tu aimes. Ouais. Eh ben, ça... Ça donne envie de faire des affaires, patronne. T'es un animal. J'ai une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas comment le dire. Montse est morte. Montse ? Montse est morte ? Oui. Impossible de joindre Carlos pour lui dire. Non. Je lui dirai. Elle était si jeune, si gentille. Oui, je sais, c'est terrible. D'abord, ma maman est là, Montse. Vous avez trouvé des indices avec l'arme dont tu m'as parlé ? Non. Rien pour l'instant, mais je te tiens au courant. Il faut que je... Que je retourne aider avec l'enquête. Ça va aller ? Oui. Désolée. Oui ? Oui ? Paola ? J'arrive, une seconde. J'arrive. Ça y est, tu es là ? Pourquoi tu t'étais enfermée, mon amour ? Ah, je voulais me reposer, tu sais, Arcadia entre toujours, sans frapper. J'étais à la salle de bain. Comment tu te sens ? Tu vas bien ? Bien. Bien, plus calme. Tant mieux. Je suis content que tu sois rétabli. Et, mon amour, tu as parlé à Facundo ? Non, 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 je ne lui ai pas parlé. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce qu'il progresse dans l'enquête ? Non, non, non. Laisse tomber. Comment ça, laisse tomber ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Qui y a-t-il ? Non, c'est que Facundo me... continue d'insister. Et plus je le repousse, plus il est insistant, et... Non, non, il va m'écouter. Non, non, Carlos, je t'en prie, ne réponds pas à ces provocations. Comment ça, non ? Bien sûr que c'est. Et si tu demandais plutôt à Pascual de... le retirer définitivement de l'enquête ? Bien. Tu réponds pas ? Non, c'est un numéro inconnu. Je suis tout à toi, maintenant. Mon amour, je... Ça t'embête si je m'allonge un moment ? Je suis un peu fatiguée. Non. Non, non, pas de problème. Allonge-toi. Repose-toi. Carlos ! Carlos, viens, mon fils ! Qu'y a-t-il, maman ? J'ai quelque chose de très important à te dire, mon fils. Quoi donc ? La femme qui est dans cette maison n'est pas Paulina, c'est Paola. J'ai trouvé caché dans ses affaires le vermouth qu'elle a fait commander exclusivement pour elle quand on est arrivé dans cette maison. ! Salud ! La femme ! Sous-titrage ST' 501